L'État nous a laissé en rade. Nous avons demandé plusieurs audiences pour rencontrer le président de la République, mais finalement ça n'a pas été abouti. Quelles sont les difficultés ? Pourtant ils ont les mêmes niveaux, permis de conduire. Ils ont entré dans la fonction publique avec le permis de conduire. Nous aussi, nous sommes des agents de la fonction publique. La plupart des chauffeurs sont des prestataires, des prestataires des bonovoles. On avait rencontré le directeur sortant de la fonction publique. On s'est tenu une réunion avec lui, il nous a dit que je vais régler leur situation, vous me donnez leur numéro de dépôt à la fonction publique. Nous l'avions envoyé toutes les demandes, tous les numéros de demandes, mais finalement on l'a remplacé. Alors que sont vos problèmes réellement ? Notre problème réellement c'est l'amélioration de nos salaires, l'amélioration de nos conditions de travail. Il nous faut des chauffeurs, il nous faut intégrer certains chauffeurs dans la fonction publique. Il nous faut intégrer certains chauffeurs dans la fonction publique. Vous êtes au nombre de combien au total ? Bon, nous sommes au nombre de 980 dans la fonction publique, qui ont leur matricule, les soldes. Il y a aussi les contractuels, il y a les bonovoles. On peut calculer à 2000 ou... Bon, les primes de prudence, c'est en 1982. Le décret des primes de prudence, c'est en 1982. Jusqu'à présent, l'État n'a rien fait sur ces primes-là. Les primes de résidence de 6000 francs, mais où on peut avoir une chambre à 6000 francs dans ce pays ? Les primes d'habillement, certains ministères ont eu les primes d'habillement, certains ne l'ont pas.